5 contraintes des écoles de musique traditionnelle, les écoles de DJing et les écoles de production musicale. Salut, je m'appelle Yann, je suis coach M.A.O., formateur en production musicale et en mix DJ. Et dans cette vidéo, on va décortiquer les avantages et surtout les inconvénients des écoles de musique traditionnelle. Et dans un second temps, je vais te partager comment est-ce que tu peux trouver l'enseignement qui te correspond en fonction de ta situation. Alors déjà, disclaimer, je vais parler des contraintes des écoles traditionnelles, mais mon propos n'est pas de les dénigrer. C'est un enseignement qui est très bien, il y a des écoles qui sont excellentes et on peut vraiment s'épanouir dans l'apprentissage, que ce soit du mix DJ, de la musique de manière globale ou de la production musicale en particulier. Et d'un autre côté, moi je suis formateur, donc je propose mes propres formations, coaching et autres types d'enseignement. Donc je suis forcément biaisé dans ce que je vais dire. Ceci dit, on va parler de contraintes qui sont vraiment objectives. Alors la première contrainte, elle est géographique, tout simplement parce que des écoles de musique, il n'y en a pas forcément à tous les coins de rue. En France, il n'y en a pas énormément qui sont spécialisés dans le DJing ou dans la production musicale. Donc du coup, en fonction de l'emplacement, tu devras soit faire beaucoup de trajets, soit déménager pendant plusieurs mois pour pouvoir assister aux cours. Donc ça peut être contraignant, voire bloquant pour beaucoup de personnes. Alors la deuxième contrainte, et pas des moindres, elle est financière, puisque les tarifs sont particulièrement élevés pour les écoles de DJing, de production musicale, étant donné qu'ils doivent financer à la fois du matériel de musique pour tous les élèves, ainsi que les locaux et les formateurs, donc ça fait beaucoup de personnel. Donc forcément tout ça, ça se répercute dans le tarif final qui va devoir être payé par les élèves. Troisième contrainte, les places sont limitées, étant donné que ça dépend complètement des locaux. Donc s'il n'y a que 20 places pour les élèves, il n'y en aura pas une de plus. Et donc ça, ça pose des contraintes au niveau de l'adhésion, puisqu'ils vont devoir être sélectifs pour ne pas pouvoir accepter tout le monde et ne garder que les profils les plus intéressants. Quatrième contrainte, les horaires pour les cours sont fixes et ne sont pas du tout flexibles, étant donné que les formateurs vont être des employés qui vont travailler par exemple de 9h à 18h. Donc si toi, ça ne correspond pas à ton rythme de vie, à tes contraintes personnelles, familiales ou professionnelles, eh bien tu seras tout simplement bloqué. Tu ne pourras pas étudier par exemple en début de soirée ou pendant les heures du midi ou éventuellement même le week-end. Cinquième contrainte, l'apprentissage en école est en groupe. Alors il n'y a pas que des mauvais côtés à se former en groupe, puisque ça peut être sympa à niveau ambiance d'être avec d'autres personnes qui vont apprendre en même temps, etc. Par contre, d'un point de vue pédagogie, selon moi, c'est beaucoup moins efficace d'être en groupe plutôt que d'être en one-to-one, c'est-à-dire dans un enseignement qui est, on va dire, d'une personne à une autre, c'est-à-dire le formateur dédié à un élève. Et ça, par contre, le one-to-one, ça permet d'être extrêmement focalisé et d'apporter des réponses et des conseils qui sont spécifiques et sur mesure uniquement pour un élève bien précis qui va vraiment en profiter et qui va accélérer son apprentissage. Alors que quand on est en groupe, eh bien forcément, s'il faut répondre aux questions de 20 élèves et que le temps, lui, il est limité, eh bien on ne peut pas creuser autant, on ne peut pas aller aussi en profondeur qu'on voudrait et on ne peut pas apporter un enseignement sur mesure du même niveau de qualité qu'en one-to-one. Apprendre la musique, le DJing ou la production musicale de manière fun, efficace et complètement à distance sans passer par une école, c'est possible. Et c'est pour ça que je te présente la méthode Jedi, notre cursus complet en mix DJ. Alors je te mettrai un lien en dessous de cette vidéo dans la description pour voir la page de présentation. C'est un cursus complet de 37 formations qui va te prendre par la main étape par étape pour t'apprendre les bases du DJing si tu débutes. Tu vas ensuite voir les techniques de mix de pro pour maîtriser vraiment les platines à un autre niveau et ensuite tu vas voir comment tu peux vivre de ta musique en développant tes bookings, ta fan base et comment tu vas augmenter tes cachets pour pouvoir gagner de l'argent avec tes prestations. Donc check tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Maintenant que tu as ces informations, tu te demandes peut-être quel est le type d'enseignement qui correspond le mieux à ta situation en particulier. On va voir quatre situations. Alors première situation, si tu cherches absolument à obtenir un diplôme, une certification qui est reconnue pour par exemple décrocher un stage plus facilement pour faire ton entrée dans le milieu professionnel plus facilement et obtenir des contacts comme ça qui vont t'aider à démarrer dans le milieu professionnel, eh bien une école traditionnelle va sûrement beaucoup plus faire l'affaire qu'un autre type de cursus si tu as les moyens financiers et que tu peux te permettre ce genre d'école et si les contraintes géographiques ne sont pas un problème pour toi. Deuxième situation, si tu as un petit budget pour te former ou alors si tu peux ne te former qu'à distance avec un enseignement qui te permet d'apprendre à ton rythme depuis chez toi, donc là tu vas t'orienter plutôt vers des formations qui sont déjà préenregistrées. Typiquement on a accès à un espace membre avec tout un cursus de formation, tu les suis dans l'ordre et comme ça tu gagnes en niveau sur des thématiques précises que ce soit en mix DJ, que ce soit en production musicale et donc ça c'est exactement ce dont je te parlais tout à l'heure qui est dans la méthode Jedi, ce sont des formations vidéo principalement il y a aussi des PDF, des audios etc mais c'est surtout des formats vidéo que tu peux consulter quand tu veux depuis chez toi et progresser à ton rythme vu que tu as accès comme ça en illimité et sur le long terme à tous ces contenus. Troisième situation, si tu veux progresser sur un aspect extrêmement spécifique ou alors si tu veux un enseignement qui est sur mesure par rapport à ta situation dans ce cas-là le mentorat en one-to-one c'est-à-dire avec le formateur directement et non pas dans un contexte de groupe et bien ça peut très bien te convenir le mentorat va pouvoir t'apporter l'enseignement sur mesure par rapport à ton style musical, à ton niveau, à tes exigences, à ton objectif à tes contraintes ou encore à ton matériel donc c'est une forme d'enseignement qui est extrêmement intéressante pour ça donc ça, ça peut généralement apparaître sous la forme de coaching coaching individuel mais on peut aussi avoir dans certains cas un accompagnement plus longtemps avec aussi du suivi par échange d'email pour pouvoir répondre à tes questions régulièrement. Quatrième situation, si tu es très limité niveau budget tu peux te former avec des livres c'est toujours sympa parce que c'est quand même un condensé de pas mal d'informations qui ont été mises dans une pédagogie normalement qui est quand même digète et qui est quand même pratique maintenant si tu as vraiment zéro argent tu peux te former avec YouTube l'avantage de YouTube c'est que tu as accès à énormément d'informations le désavantage c'est que parmi ces informations il y en a qui sont très bonnes et il y en a qui sont très mauvaises donc le problème c'est que toi tu dois faire le tri dans tout ça tu dois y passer énormément de temps et tu vas te retrouver dans des situations où des fois tu seras un petit peu perdu parce que telle personne qui a des résultats et qui est crédible dans son domaine va te donner tel conseil mais c'est pas un conseil sur mesure par rapport à ta situation puisque c'est une vidéo préenregistrée sur YouTube et un autre gars, une autre personne va te donner un conseil complètement différent voire même opposé et du coup tu sais plus qui écouter donc ça peut être assez compliqué des fois ça peut amener beaucoup de confusion mais ça permet quand même d'apprendre des techniques et de découvrir pas mal de choses et c'est pour ça que je t'invite à t'abonner à ma chaîne avec la petite cloche à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut mets en commentaire aussi ce que tu penses des écoles ou des autres types d'enseignement que ce soit pour du mix DJ ou de la production musicale merci d'avoir été là et je te retrouve très bientôt dans une autre vidéo à plus tard ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo